salut à tous c'est Bebocho j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui nouvelle vidéo la team mais bon avant de passer au sujet principal et de répondre à la question il ya le petit déj avant c'est important et comme ça vous allez voir ce que je mange tous les matins normalement vous savez déjà mais je le fais vraiment tous les matins allez c'est parti et voilà à quoi ressemble mon petit déj bon j'avoue le bowl cake il a pas l'air hyper appétissant de fou mais je vous assure que quasiment tous les matins j'avoue des fois j'ai la flemme de le faire genre je prends juste du porridge des flocons d'avoine avec du lait ou de l'eau et je les fait cuire mais quasiment tous les matins je mange ça la team un oeuf une banane voilà pour le petit plaisir j'ai rajouté un petit peu de petit carré de chocolat blanc pour le petit sucre bon ça va c'est pas mauvais non plus et franchement ça c'est très très pro avec le petit café là qui va à côté le petit yaourt et le kiwi le kiwi d'ailleurs débat est-ce que vous mangez vos kiwi avec ou sans la peau parce que moi vous allez voir mais je le mange avec la peau c'est meilleur pour la santé la team c'est important ça y est on arrive au moment regardez vous coupez les deux extrémités et après vous mangez normal genre comme une pomme regardez moi je trouve que c'est meilleur comme ça la team bah vous avez vu j'ai tout fini quand je vous dis que c'est bon c'est pas du mytho franchement tous les matins je mange ça la team bon là il reste le café il est encore chaud mais c'est important c'est important parce là en plus il ya une grosse séance qui va arriver aujourd'hui ça va être surtout l'explosivité un petit peu la vivacité un peu le travail comme ça parce que demain il ya un petit topo à l'entraînement donc on va se maintenir un petit peu en forme et puis ça va me permettre de répondre à une question parce que souvent on me demande ouais comment tu gères tes entraînements en dehors genre tous ceux que tu fais en dehors de ce que tu fais en club au foot et tout bah je vais vous expliquer un petit peu tout à l'heure comment j'organise ma semaine bon c'était pas trop la session qui était prévue de base mais je vous avoue que le samedi quand j'ai pas de cours le matin et ça c'est très rare c'est le seul moment de la semaine où je peux vraiment prendre mon temps le matin et traîner un petit peu et là j'ai un petit peu trop traîné ce qui fait que bah les stades ils sont pas dispo et j'ai dû faire avec ce qu'il y a sur place et regardez là où je vais m'entraîner aujourd'hui là et donc clairement on va devoir changer les plans je vais pas pouvoir faire la séance qui était prévue de base clairement je vais pas pouvoir travailler devant le but mais il ya quand même moyen même si ça se voit peut-être pas la vidéo il ya plein de trous donc je vais devoir faire gaffe à ne pas me blesser mais il ya moyen de travailler l'explosivité un petit peu la vivacité d'avoir une bonne petite séance de 20 30 minutes dans les jambes allez c'est parti 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 et là franchement je vais pas vous mentir et je suis mort la session est tuer une petite session comme ça pourtant sans ballon et tout mais c'était hyper intense et c'est important de le faire franchement je sens les bienfaits et tout et si vous voulez être au top vous êtes obligé de passer par là je sais que c'est chiant et tout c'est important la chaîne et pour revenir à la question là qui revient souvent comment je prépare mes entraînements comment je vais m'entraîner là d'ici le départ sachant que en club c'est compliqué qu'il n'y a pas de match et tout bon je vais pas vous donner toutes les séances en détail et tout c'est pas le but mais ce que j'essaie de faire c'est vraiment de essayer de garder le rythme de comme si on était en saison qu'il y avait les entraînements normaux c'est à dire que dans un premier temps ce qu'il faut que je remplace c'est la salle c'est la salle je suis pas fitness par quand je suis à basic fit ils font les aveugles ils veulent pouvoir ouvrir et donc du coup je peux pas aller à la salle et donc pour compenser la salle ce que je fais c'est ben comme vous voyez beaucoup de squats beaucoup de burpees beaucoup de fentes tous les exercices comme ça qu'ils vont travailler les jambes et un petit peu les bras aussi ça compense un petit peu la salle mais je vais pas vous mentir ça remplace absolument pas tout ce que je faisais à la salle mais au moins ça permet de rester bien physiquement à ce niveau là après il ya toute la partie où il faut courir parce que bon bah il ya moins d'entraînement au club et donc ça fait que tu cours moins pendant la semaine et surtout il n'y a pas de match et ça fait que tout ton cardio tout ton fraction et tout toutes les accélérations que tu fais pendant les matchs et tout il faut le compenser et ça ce que je fais en général par semaine je fais une ou deux sessions de fractionnés soit du 15 15 soit du 30 30 surtout ce que je fais c'est que je le fais en pente c'est hyper important et croyez moi c'est chiant c'est dur ce que vous voulez mais ça paye ça paye de fou là physiquement je suis bien de fou c'est grâce aux fractionnés en pente prenez des grosses pentes vous enchaînez du 15 15 du 30 30 pour faire des huit minutes des dix minutes des quinze minutes si vous êtes bien ça va payer est ce qu'il faut faire ce que j'ai compris là depuis le mois de novembre pour que ça marche vraiment bien c'est que ces sessions là de fractionnés il faut les alterner avec des longues courses quand je dis long c'est genre minimum 45 minutes et c'est des longues courses où vous n'aurez pas besoin d'aller à genre hyper vite genre 15 km heure et tout c'est des courses où vous allez à un rythme où vous pouvez discuter en même temps avec quelqu'un qui est à côté de vous si vous êtes tout seul bon les gens vont prendre pour un fou mais c'est comme si vous aviez une conversation genre parler tout seul et tout comme ça au moins vous savez que vous êtes dans le bon rythme que vous n'allez pas trop vite faut surtout pas être trop vite c'est juste histoire de travailler le cardio long et le cardio court et je vous assure que depuis que j'ai combiné les deux je fais que ça je fais absolument que ça il n'y a pas besoin de changer il y a peut-être mieux qui existe mais là je suis bien comme ça et pour l'instant il n'y a pas de raison de faire autre chose et la dernière partie c'est la partie football avec le ballon sur le terrain là aussi ça permet de travailler un petit peu le cardio de garder le rythme parce que tout ce que vous allez faire sur le terrain avec le ballon que ce soit des exercices physiques ou techniques ça va travailler votre cardio peut-être un peu moins que du fractionné en pente mais ça va travailler quand même et ça va vous aider à garder le rythme et ça je le fais genre deux ou trois fois par semaine sachant que bon en club c'est pas complètement mort non plus on a quelques séances en club ce qui permet quand même de toucher un petit peu le ballon parce que le premier confinement l'année dernière c'était fermé total il n'y avait pas d'entraînement il n'y avait rien du tout tu étais obligé de te débrouiller tout seul là il y a quand même un strict minimum et du coup jusqu'à l'aventure c'est comme ça que je vais m'organiser je ne sais pas encore la date exacte du départ peut-être que en avril si on peut voyager un petit peu je vais aller prendre la température dans un petit pays pour voir un petit peu si je pourrais m'y plaire mais je pense que le vrai départ il se fera fin de saison comme j'avais prévu depuis le mois de décembre maintenant après il y a une autre partie qui est importante parce que l'entraînement toutes les sessions et tout c'est bien mais pour moi c'est pas le plus important le plus important les gars c'est la diète comme vous l'avez vu avec le petit déjeuner ce matin bon je vais pas vous spoil les autres repas parce qu'il y aura peut-être une vidéo qui va arriver parce que pour moi la partie la plus importante c'est la diète c'est comment tu manges tu peux t'entraîner autant que tu veux si ta diète n'est pas bonne ça ne servira à rien tu auras bon des petits gains mais ce sera pas optimisé du tout et je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira bientôt là sur mes repas comment je m'alimente comment je mange pour rester en forme parce que je vais pas vous mentir physiquement là je suis bien de fou je vous l'ai dit à la dernière fois je peux partir demain il n'y a pas de problème et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu bon malheureusement il n'y aura pas pu avoir de ballon mais j'ai quand même pu faire une session assez intense s'il y a d'autres aspects que vous voulez voir s'il y a d'autres questions que vous vous posez que vous voulez que je réponde en vidéo avant le départ à l'aventure n'hésitez pas à dire le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi en tout cas je vous dis à très bientôt la team Peace 様 ensuring que vous vous êtes prête l'aventure l'aventure j'ai déjà fait